Si vous avez des vêtements propres, laissez-les au garde-robe. Si vous avez des beaux longs cheveux, attachez-les. Aujourd'hui, on ne rend pas de l'édiphenbeca. Bien non, ce n'est pas si pire que ça. En fait, l'édiphenbeca, c'est une plante qui est toxique. Donc, si vous avez des jeunes enfants à la maison ou encore des animaux qui pourraient aller essayer de manger des feuilles ou encore toucher à la sève si vous faites des boutures, il faut vraiment faire attention. Si vous avez envie, vous pouvez aller vous amuser à lire les effets secondaires sur Internet. Sinon, bienvenue sur Plante et potager. Aujourd'hui, je vous montre le processus pour bouturer et rempoter un d'édiphenbeca. Donc, pour résumer, c'est une plante que j'ai reçue à mon anniversaire il y a quelques mois. J'ai été très gâtée. Et je crois, si j'ai bien compris, que la plante, en fait, elle a été transportée dans le pot qui est là actuellement. Et j'ai l'impression que le transportage a rendu difficile pour les racines de soutenir la plante qui était somme toute assez grande. Par ailleurs, j'avais remarqué ce qui m'apparaît être un signe de pourriture sur un des troncs, donc je voulais enlever cette section-là. C'est ma première expérience avec un d'édiphenbeca, donc c'est possible que j'ai trop arrosé à un certain moment. OK, on commence avec le matériel. Pour faire un bouturage ou rempotage de cette plante, souvent on recommande, par exemple, de mettre des gants. Vous allez avoir besoin de ciseaux et probablement d'un couteau aussi pour couper les troncs. Derrière, un gros pot d'eau qui ne va pas se renverser au moindre poids, qui supporte vraiment le poids des tiges. Comme il s'agit d'une plante qui va avoir un poids assez considérable, j'ai opté pour un plat en plastique, avec une soucoupe en plastique et d'un cache-pot assez léger également. Parce que, très clairement, la plante, c'est assez volumineux, ça peut devenir lourd. Je ne voulais pas mettre ça dans un pot en terre cuite, surtout pas une plante qui peut être amenée à déménager. J'ai aussi mis un vieux rideau de douche par terre parce que je suis assez gaffeuse. Je commence maintenant à réaliser mes boutures. L'angle de caméra n'est pas idéal, mais en gros, j'ai commencé à couper les troncs un par un. Et là, alors, il y a une odeur! Je vous jure, ça sent vraiment pas bon. Ça donne pas envie de la manger pantoute, cette plante-là. Croyez-moi. Ce que j'ai fait, j'ai coupé à deux endroits la même tige. J'ai coupé une première fois vers le haut, un peu avant où les feuilles commencent. J'ai enlevé d'ailleurs les feuilles qui étaient un peu abîmées. Et je me suis assurée que la tige avait au moins une à deux petites bosses qui signifient que les racines peuvent sortir de cet endroit-là. J'ai mis cette tige dans l'eau. Ensuite, j'ai coupé la même tige, mais plus bas, au ras la terre, pour pouvoir aller faire des boutures avec le tronc. Donc, le tronc contient toutes sortes de petites bosses. Il y a soit des endroits, là, vous voyez sur l'écran, où de nouvelles racines vont se former. Et il y a aussi des endroits, ça c'est plus où est-ce qu'il y a des petites bosses, là, où est-ce que des tiges vont partir et former de nouvelles feuilles. Je vais également conserver la base des plantes, c'est-à-dire les racines et le début du tronc, des plantes d'origine, parce que je me dis qu'avec le temps, justement, ils vont avoir le temps de bien s'enraciner dans le pot. Et par la suite, il y a des plants qui vont se former à partir des troncs. Si on fait le calcul, je pars avec un pot qui contenait quatre plantes. Et je vais terminer avec trois à quatre pots de Diffenbaka, parce que, donc, j'ai un pot avec les troncs de base, j'ai un pot avec les morceaux de troncs qui vont faire d'autres plantes également, et je vais avoir un pot avec le haut de mes plantes que j'ai coupées et qui vont faire des racines, que je vais retransplanter dans à peu près un mois. Sur Internet, j'avais vu que c'était bien de mettre une pellicule de plastique par-dessus les petits troncs de Diffenbaka pour conserver l'humidité. Dans mon cas, j'imagine que c'était assez humide dans mon appartement, parce que ça s'est mis un peu à moiser. Donc, j'ai enlevé la pellicule et tout est beau. L'autre ajustement que j'ai fait, c'est que mon tronc, qui était un peu pourri, il a commencé vraiment à ramollir dans l'eau. J'ai recoupé et derrière, ça a été correct. Mais dans tous les cas, si vous avez des sections comme ça, je les enlèverai. À propos de ça, si vous mettez vos tiges dans l'eau, comme je l'ai fait, je vous conseille de mettre une tige à la fois, par pot, parce que c'est pas évident de les sortir. Et derrière, on peut casser les racines qui, lorsque jeunes, sont assez fragiles, comme vous voyez ici. À un certain moment, j'ai voulu changer l'eau et c'est là que j'ai cassé une des racines. Après, elles viennent un petit peu plus coriaces et je pense qu'elles sont plus solides, mais surtout au départ, il faut faire attention. Et donc, ici, vous avez les plantes que j'avais à la base qui sont dans le même pot, qui sont restées dans le même pot, qui commencent à faire des petites tiges. Et ça, ça va vraiment donner des nouveaux troncs, en fait. Les troncs ont un peu pourri, mais pour l'instant, ça va toujours. Donc, pour le rempotage, c'est un peu comme n'importe quelle plante. Je m'installe, j'oublie pas de mettre un grillage dans le fond du pot pour faire en sorte que la terre ne sorte pas trop. Et surtout, on fait bien attention aux racines. Ici, je vous avoue que c'était un petit peu délicat comme opération. Pour la typhane baka, si vous avez une paire de mains supplémentaires, honnêtement, ça sera pas trop. Parce qu'entre le fait de tenir les différents troncs que vous mettez dans votre pot, le fait de mettre la terre, le fait de regarder est-ce que vos troncs sont bien enlignés, est-ce que c'est comme vous voulez, honnêtement, une paire de mains supplémentaires, c'est pas de trop. Donc là, j'ai opté pour déposer, mais c'était comme vraiment pas évident. Les troncs étaient quand même assez grands, j'aurais pu les couper davantage. Donc là, si jamais vous écoutez ce vidéo, au lieu de la regarder, moi, ça m'arrive très souvent de faire ça, j'écoute, mais je regarde pas nécessairement. C'est le moment de regarder, parce qu'honnêtement, les racines de cette plante-là, c'est vraiment impressionnant. Et en même temps, ça fait du sens, parce que vu la taille de la plante, elle a besoin d'un bon réseau racinaire pour se développer. Donc, en accéléré, évidemment, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de placer les troncs dans le pot pour faire en sorte que les feuilles soient quand même confortables, si on veut. On voit des espèces de petits trucs bruns un peu dans le bas. C'est le reste de certaines feuilles que j'avais coupées. Je vais les enlever dans pas très long. Et j'ai remis de la terre, évidemment. J'ai rempli le pot de terre. J'ai pressé un peu pour que les troncs tiennent bien. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne dans le sens où les troncs tiennent vraiment bien. Le poids de la plante est moins grand parce que les troncs sont plus courts. Et les racines vont avoir le temps de se développer dans le pot et d'assurer un meilleur support pour les troncs quand ils seront plus grands. Normalement, pour les Difenbachia, il faut éviter les excès d'eau. Par contre, ici, on vient de faire un rempotage. Les racines étaient complètement immergées dans l'eau. Et là, elles se retrouvent dans la terre. Donc, je fais en sorte de vraiment bien hydrater les terreaux. Évidemment, il y a des trous au fond de mon pot. Donc, en fait, le surplus d'eau va s'évacuer facilement. Petit truc comme ça, si vous avez des plateaux de fromage ou des genres de panneaux rotatifs, c'est pratique pour mettre en dessous des pots et les faire tourner sur eux-mêmes. Ça fonctionne vraiment bien. Puis, ça permet au feuillage d'être un petit peu plus équilibré. Parce qu'une fois par semaine, par exemple, je vais tourner de un quart mon plateau. Et les feuilles vont se développer de façon plus homogène. Je n'ai pas pris les dates exactes du moment où j'ai coupé mes troncs et du moment où j'ai fait mon rempotage. Mais je pense que ça fait quand même quelques semaines, donc probablement environ un mois, que j'ai fait mon rempotage. Et c'est le résultat actuel. Donc, honnêtement, je suis vraiment très contente. Je vais probablement rajouter un petit peu de terre parce qu'il y a d'autres racines qui se sont mises à sortir au-dessus du niveau de la terre. Ensuite, quand j'ai fait mes boutures, je n'ai pas vu, mais il y avait des fleurs de Tiffany Béca. Donc, je vais probablement les couper pour donner plus de force à la plante pour s'enraciner. Sinon, je vois que le feuillage est fort. Je pense que la luminosité est adéquate. Donc, pour moi, c'est vraiment bon signe. Ensuite, les petits bouts de troncs ont commencé à s'enraciner. Je ne peux pas les enlever. Et il y a des pointes qui montrent très clairement que des feuilles vont se former d'ici assez peu de temps. Et enfin, les troncs qui étaient déjà dans la terre dès le départ, en fait, ils sont en feu. Il y en a qui donnent jusqu'à 2 pouces pour le même tronc. Je pense que ça va être une très belle plante, mais il va falloir être patient. Je pense au moins quelques mois avant de voir une plante un peu plus développée. Donc, ça, c'est ma première vidéo sur les Diffenbachia. C'est certain que je vais en faire d'autres dans le futur. Sinon, je vous encourage à aller voir les playlists sur les plantes, les potos, etc. Et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo parce que, bon, clairement, aujourd'hui, on sait que ça aide les chaînes à se développer, à se faire connaître. Donc, c'est toujours très apprécié. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez du beau temps. Si vous avez du beau temps, prenez soin de vous. Et à bientôt!